Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Bois d'Effet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc j'accueille nos petits lions, bienvenue à vous les amis, n'oubliez pas de faire preuve de bon discernement. Vous le savez ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles, prenez ce qui résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez les messages de côté tout simplement et puis je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, Amilion, surtout passer l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez c'est parti avec le petit message de notre archange Michael, on va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous dire pour vous Amilion pour appréhender ce mois de juillet 2024. Allez Michael, s'il te plaît, un petit message pour nos lions, qu'avez-vous envie de leur dire à nos petits lions là pour ce mois de juillet 2024 ? Quel va-t-être ton conseil ? On nous parle de l'amour éternel, amour éternel pour vous mes petits lions. Alors, je vais vous lire le petit résumé, page 16. Vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous êtes à garder de saines relations. Alors, en signification spécifique, on vous dit que certains, certaines, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Waouh ! Oh ben je vous le souhaite de tout cœur. On vous dit aussi, ah ça c'est magnifique, on vous dit qu'une personne disparue vous envoie un message d'amour les amis. Oh, ça me donne des frissons. Et on vous dit aussi Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Magnifique ! Allez, c'est parti pour votre guidance matérielle et financière avec notre petite fée de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous dire, mon petit lion, pour ce mois de juillet ? Allez, tout ce qui touche le domaine matériel et financier pour vous les amis. Matériel et financier, juillet 2024 pour notre petit lion. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, on parle d'émotion par rapport à de l'immobilier peut-être. Est-ce qu'il est question de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition concernant peut-être la location ou l'achat d'une maison, d'un appartement ? Bon, on verra comment ça ressort. Allez, à votre coupe. Alors, on a la carte de l'étoile et on a la carte des chemins. Alors, on me dit qu'il faut faire confiance à votre intuition. Il faut garder espoir, croire en votre bonne étoile par rapport à un choix ou par rapport à une décision, par rapport à un résultat de décision ou par rapport à une nouvelle direction. Bon, on parle de nouveauté derrière, du renouveau pour une consultante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Métis? Matériel et financier pour nos lions sur ce mois de juillet. Quels sont les messages? On a la tour, on a le vaisseau, nous avons le renard, pardon, les souris, l'arbre, la lune qui ressort à nouveau. Et aussi, on a aussi l'étoile qui ressort, on a les jardins et on a le bouquet. Bon, alors, il était question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, soit par rapport à une perte. Ça, ça peut être une perte financière, une perte au niveau immobilier ou en tout cas, la carte des souris nous parle aussi de stress et d'anxiété. Bon, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, mais ça peut être aussi en lien avec l'étranger, d'accord? Vous voyez comme ça résonne. Est-ce qu'il est question d'immobilier par rapport à l'étranger? Sinon, on parle en tout cas d'un nouveau départ. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, d'accord? On me dit que par rapport à une administration, quel qu'elle soit, un bâtiment administratif, on me dit qu'il va y avoir une amélioration, un accroissement de la situation grâce peut-être à un entretien. Un entretien, une réunion, ça peut parler aussi, alors attention, pour d'autres, on est peut-être sur un voyage pour vous rendre à, peut-être vous rendre aussi à une fête, vous voyez, à un rassemblement familial. Ça peut être ça aussi, ok? En tout cas, on me dit que par rapport à une administration, il est question de faire confiance à votre bonne étoile concernant un travail. Le travail d'une personne. qui est censé œuvrer, justement, pour pouvoir vous apporter cette amélioration, ok? Bon, on me dit en tout cas que, alors pour d'autres, ça peut être aussi de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant un travail, concernant peut-être le domaine professionnel. Alors, là, on est sur du matériel et financier, mais vous le savez, le domaine professionnel est étroitement lié. Quand on n'a pas de travail, eh bien, les finances ne rentrent pas et on peut avoir, effectivement, des problèmes au niveau matériel, ok? Donc, ça peut être lié, effectivement. En tout cas, il y a un nouveau départ, on parle d'un nouveau départ, soit par rapport à un nouveau départ, on parle de mouvements, par rapport à des déplacements pour d'autres. Ça peut nous parler aussi de l'étranger. Vous voyez, on me dit que vous allez célébrer quelque chose, vous allez être dans la célébration, il va y avoir beaucoup d'émotions, ça va être émotionnel, on vous dit de faire confiance à vos ressentis, votre intuition. Concernant soit un rassemblement, soit une réunion, un entretien, en tout cas de la communication, il détient ce personne. Parce que vous allez célébrer quelque chose, hein? Vous voyez, on parle d'un choix, d'une décision, d'une nouvelle direction, hein? Ouais, ça peut me parler d'une nouvelle direction, effectivement, hein? En tout cas, on parle de renouveau pour une consultante ou grâce à une femme, par rapport à des blocages et des obstacles. Là, on vous dit, il va y avoir la chance pour vous, il va y avoir l'opportunité. Soit pour un couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il y a bien une évolution positive, voire un déménagement, grâce à une signature, grâce à un accord qui arrive assez vite, hein, ma foi, hein, par rapport à une situation qui était pénible, hein? Peut-être en lien avec une somme d'argent ou un gros achat. Vous voyez, comme ça résonne pour vous, hein? Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes, on continue pour votre domaine professionnel, les activités. Allez, les amis, on va aller voir tout de suite le domaine professionnel, les activités. Donc, les activités, ce sont vos projets, les Aminiens, parce que vous pouvez être en activité, comme vous pouvez être à la retraite. En tout cas, voilà, ça peut concerner le professionnel et les activités. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour ce mois de juillet, mes petits lions? Alors, on a le travail, déjà, qui ressort. On va la garder. Oups, là, pop, 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 hop, ben, dites-donc, là, ça saute, hein? Ouh! Alors, on a l'échec, on a l'ouverture. Non, celle-ci, elle, elle est plutôt là. OK. Bon. Allez, j'aimerais faire votre coupe, quand même. J'entends le voisin qui commence à faire des travaux. J'espère qu'on ne va pas être embêté par le bruit de la perceuse, sans quoi je serais obligée de m'être sur pause. Et j'espère qu'on ne va pas être dérangé, les Aminiens. Allez, à votre coupe, mes petits lions, pour ce mois de juillet 2024, professionnels, les activités. Alors, il est question d'un retour pour retrouver... Alors, on me dit qu'il est question pour vous d'un retour pour retrouver les plaisirs. D'accord? On peut me dire aussi que c'est un retour qui est désiré. Bon, vous avez le miroir magique derrière, hein? Donc, vous allez avoir l'appui du divin, les Aminiens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour vous, mes petits lions. Le boomerang, le carrefour, le changement, l'accusation, la jalousie, le cadeau. Superbe! Alors, et on a l'ouverture, hein, qui était sortie en trop, mais c'est pas grave, je la laisse là, à côté. Alors, on me dit que, par rapport au travail, à vos activités professionnelles, vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Il a fallu faire un choix, prendre une décision. Pourquoi? Parce que vous culpabilisiez, et en plus, vous étiez dans l'accusation. D'accord? On vous a peut-être, à un moment, accusé, et que, par rapport à ça, il a fallu faire un choix. Il a fallu prendre une décision. Mais vous avez culpabilisé. De quoi? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez culpabilisé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un retour de bâton. Il y a peut-être eu un retour de bâton pour vous. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans la culpabilité. Ouais, on me parle que ça vous a plongé dans l'échec, ça. Alors, on me dit que vous avez été dans l'accusation parce qu'il y a eu la jalousie autour de vous. Mais là, on me dit qu'il y a un changement. La roue qui est en train de tourner pour vous concernant votre échec, justement. Et on me dit que là, il y a un cadeau, un coup de pouce de l'univers qui arrive pour vous. Ça, c'est la belle surprise. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Le cadeau. Alors, ça peut être vous qui vous faites ce cadeau. D'accord? Peut-être que vous vous faites le cadeau, justement, de reprendre votre dessin en main. En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui est très bénéfique pour vous, là. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est offert à vous et on vous a jalousé par rapport à ça. Ouais, vous avez peut-être fait le choix d'un changement. Vous avez peut-être eu une possibilité de changement. Mais il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton, là, les amis. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez fait un choix. Vous avez pris une décision, là. Que vous allez faire le choix, prendre la décision sur ce mois de juillet. Mais là, on est quand même sur le passé. Donc, moi, j'ai presque envie de dire que c'est ce qui s'est passé, là, dans un passé proche pour vous. Vous me direz de toute façon, hein. Mais il y a eu de la jalousie, hein, par rapport à votre travail. C'est comme si vous aviez eu le retour de bâton. En tout cas, on me dit que là, vous allez retrouver les plaisirs, les amis. Et c'est appuyé par le divin. Le divin appuie pour vous apporter une protection. Pour un consultant, une consultante. Par rapport à du mal-être, excusez-moi pour la perceuse, par rapport à du mal-être, à cause d'une distance, par rapport à des voyages et des déplacements. Dites-moi en commentaire, je mets sur pot, je range les cartes. Excusez-moi pour le bruit de la perceuse, hein. Mais vous voyez, je m'en doutais un petit peu, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, cette fois-ci, avec le love amethyst. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que pose dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers nous sur ce mois de juillet 2024 ? Allez. On a la relation stable qui dure dans le temps, la fidélité, on va la garder au centre. Allez, pour vous, mes petits lions. En tout cas, c'est le sujet, hein. À votre couple, les amis. Bon, on me dit que vous avez l'appui de vos tranches gardiens, de toute façon, hein. Ah, concernant... On vous dit que vous avez la protection divine avec vous, hein. Vous avez vos tranches gardiens qui vous, voilà, qui vous protègent. Et on nous parle d'amour charnel. Alors, est-ce qu'il vous... Est-ce qu'il vous protège par rapport à ça ? En tout cas, on a la clé qui nous parle de faire avancer les choses par rapport à de l'amour charnel. Bon, on verra comment ça ressort. Est-ce qu'il va être question de passer d'amour charnel, de relation charnel à une relation stable qui dure dans le temps ? C'est fort possible. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Sentimental relationnel pour nos petits lions sur ce mois de juillet 2024. On a le chaud, on a l'automne, la séparation, le karma, le retour de l'ex, l'invitation, l'ego, l'amour véritable. Bon. On me dit que par rapport à un retour d'un ex, d'une ex, on parle qu'il y a eu un détachement, il y a eu un lâcher prise. On parle de relation karmique, relation, lien karmique, où on parle du karma. Il y a une invitation qui arrive pour vous, de la part d'un ex, d'une ex. Là, je vois une invitation. Et on parle de l'amour véritable. Bon. Oui, on me dit qu'il y a eu un détachement qui a conduit à une séparation. Là, on me dit que par rapport à cette invitation, il va être question de retrouver une stabilité, la fidélité, grâce à des sentiments forts. On peut me parler effectivement d'amour véritable. Mais que peut-être, vous avez peut-être écouté votre ego, vous. Moi, on me parle bien d'un retour d'un ex, d'une ex-partenaire après une séparation. Il va être question de retrouver justement une relation stable qui vire dans le temps. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose, les amis. Je pense que je vais en recouvrir quelques-unes. En tout cas, on parle de l'amour véritable. On me dit que par rapport à une séparation, peut-être qu'il y a eu séparation parce que la personne a été trop dans l'ego, a été trop centrée sur elle. C'était toujours moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Pourtant, on parle de l'amour véritable. Bon, vous voyez, on me dit que on parle de relations charnelles, que suite à ça, les choses vont bouger et avancer. Par rapport à une jeune femme superficielle, j'entends une jeune femme qui ne va peut-être pas au fond des choses. Une jeune femme qui n'écoute peut-être pas sa sagesse. Qui n'a peut-être pas le bon raisonnement. Par rapport à un traumatisme d'abandon, on me dit que là, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie par rapport à une âme sœur. Moi, je vois du renouveau. Mais vous êtes dans les doutes et la confusion. Vous allez écouter votre intuition et vos ressentis par rapport à une page qui a été tournée. Il va être question de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation qui a été toxique. Moi, j'ai quand même un renouveau. Nouveau départ. Bon, alors, je vais recouvrir. On est à combien ? Oh oui, on a le temps. On a le temps, les amis. Allez, moi, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, là. Qu'est-ce qu'on a avec le détachement, avec l'automne ? Bon, vous vous êtes sentis trahis. Alors, traumatisme de trahison. Peut-être que là, on a affaire à quelqu'un qui a été trahi. Et c'est pour ça que vous vous êtes détachés. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chaud ? Ouais, on parle d'un amour passionnant et envoûtant. Ça vous brûle. Ça vous brûle de l'intérieur. Ça vous brûle de l'intérieur. Alors, pourquoi on a la séparation, là ? Traumatisme de l'abandon. Vous vous sentez abandonné. Par rapport à une séparation. Vous vous êtes senti abandonné par un ex ou une ex. Ouais, il est question pour vous de guérir, de guérir, de retrouver un équilibre. Après avoir été dans un traumatisme d'abandon. Peut-être que certains, certaines d'entre vous, vous allez aller jusqu'à la séparation. Vous allez rester en séparation. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Allez, pourquoi l'ego, là ? Ah non, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie. Peut-être que vous allez mettre votre ego de côté, ou l'autre personne va mettre son ego de côté pour retrouver du bonheur et de l'harmonie. Après avoir été dans le traumatisme de l'abandon suite à une séparation. Ouais, on me dit que ça va vous permettre une amélioration. On me dit que vous allez retrouver du bonheur et de l'harmonie. Vous allez voir la vie en rose à nouveau. Grâce à une amélioration. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'invitation ? Pour vous, les amis ? Non à votre question. Alors, pourquoi non ? Peut-être que vous allez écouter votre ego. Vous allez peut-être écouter votre ego par rapport au fait que vous voulez du bonheur et de l'harmonie. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, il y a un ex-inex qui va venir vers vous, qui va peut-être souhaiter vous inviter. Et vous allez dire non. Pour moi, c'est ça. Vous allez dire non. D'où la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Je regarde quand même l'heure parce que... Eh ouais ! Vous allez dire non parce que cette personne, cette personne, cet ex, ce n'est pas une personne sérieuse. Que ce soit un homme ou une femme. À cause d'une rencontre qu'il y a eu par le passé. Allez, ben pourquoi on a l'amour véritable là ? Qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable ? Pause. On parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Moi, j'ai quand même... C'est bizarre, hein. J'ai quand même... Moi, on me dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. On est en plein dedans. Peut-être avec une personne du signe cancerien ou vierge. Par rapport à une union, par rapport à un couple. Où vous avez été rejeté, rejeté à cause d'une malhonnêteté. On vous dit que la relation était instable avec un homme qui est papa. Et ça vous a mis dans les blessures de cœur, les amis. À cause d'un silence radio. Mais on me dit que il y a de l'attirance mutuelle, de l'alchimie entre vous et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme pour une seconde chance. Voilà ce que je vois, les amis. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire ? Dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ne t'inquiète pas. Regardez-moi cette jolie, chouette blanche avec sa couronne. C'est la carte numéro 10. Alors, quel que soit le message, soit vous le tenez compte, soit vous le laissez de côté, vous écoutez de toute façon votre libre arbitre, les amis. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, de ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. Ouais, moi, je pense que par rapport à une situation, vous allez écouter votre égo. Par rapport à... Par rapport à une affection, j'entends. On me dit que l'amour véritable, on me dit que par rapport à l'amour véritable, il y a quelque chose de temporaire. On parle d'un break. Moi, je pense que vous allez dire non à cette invitation parce que cette personne, elle n'a pas été sérieuse. On l'a vu. Il y a eu trahison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un axe qui veut revenir là. Je pense que vous, vous allez préférer rester séparés parce que vous êtes sentis abandonnés. J'avoue que là, c'est un petit peu complexe. En tout cas, j'attends d'avoir vos retours, les amis. Pourtant, j'ai bien un déblocage pour vous. Enfin, en tout cas, oui, puisqu'on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue dans une union par rapport à un couple concernant un rejet. Un rejet à cause d'une personne malhonnête, que c'était instable. Moi, on parle d'un homme qui est papa. Bon, dites-moi, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve avec deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, mes petits lions, on va aller voir qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer pour ce mois de juillet 2024. Eh bien, on a un premier message. J'aimerais bien en avoir un deuxième. Allez, deuxième message, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Et deuxième message, trouve la joie dans les petites choses comme dans les grandes. On vous demande là de vous réjouir des petites choses qui arrivent dans votre vie, tout comme les grandes. magnifique. Bien, merci mes petits lions de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours dans les commentaires pour me dire si effectivement ces situations correspondent pour vous. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec moi, je l'espère de tout cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, vraiment merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances hebdomadaires. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet 2024, le petit lion. Je vous souhaite aussi de très belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance de partir et puis pour tous ceux et celles qui rencontrent des problématiques, qui ont des gros, gros soucis à surmonter. Eh bien, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage, les amis. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye, bye.